Voici un nouveau tuto pour télécharger SketchUp Donc on va lancer son navigateur Moi j'avais déjà commencé Vous verrez ensuite pourquoi On va taper SketchUp Entrée Donc effectivement le site de SketchUp Est moins pratique maintenant Pour télécharger la version gratuite Donc on a d'autres sites bien pour ce genre de logiciel Simple et gratuit très connu Comme SketchUp on a comment ça marche 01net.com ou Clubic aussi Donc moi j'ai pris celui-ci Voilà vous avez une présentation Vous avez bien le nom SketchUp Make version gratuite 2017 Il faudrait ça au moins On peut lire les informations Et on télécharge Alors là il nous demande d'aller voir d'autres choses On dit annuler Et voilà on a une barre ici Qui présente Qui propose l'enregistrement Donc quand je fais enregistrer Ca veut dire qu'à partir de ce moment là Il y a le téléchargement qui a commencé Et en fait Le téléchargement On le voit apparaître là Dans le dossier de téléchargement De mon explorateur Windows Donc moi c'est celui-ci Parce que j'avais commencé à le faire ici On va voir d'ailleurs Donc vous avez aussi dans vos menus De navigateur internet Un menu téléchargement Donc celui que je viens de lancer Il est là Et celui que j'avais commencé Ici Alors parce que malgré le fait Que le logiciel soit pas très lourd En poids 152 mégaoctets Ma vitesse de téléchargement Estant tellement lente Que Voilà J'avais commencé le travail avant Donc là je vais reprendre Il va finir son téléchargement Et donc là le fichier apparaîtra Dans Voilà Le fichier va apparaître Donc là c'est stoppé Dans le dossier téléchargement Voilà le fichier apparaît là Double clic J'autorise Il extrait Les fichiers Et ensuite on va choisir A quel endroit Alors ça je lis Oui souhaitez-vous Bon on installe On peut installer ça Là ça va terminer votre installation Suivant Alors voilà Je choisis à quel endroit Je veux installer mon logiciel Moi je le mets pas sur ces deux points Moi je le mets sur un autre disque dur Je le mets sur des deux points Dans programme Et je vais en plus créer Un Un dossier Sketchup Pour être sûr qu'il soit bien dedans Parce que des fois Il les place un peu Comme ça A la suite des dossiers Donc je fais ok Suivant Et installer Et on ira voir ça ensuite Donc à partir de ce moment là Il va me faire apparaître Les raccourcis sur le bureau Des icônes du logiciel Donc voilà Et voilà c'est apparu Alors terminé Donc on voit que Bon ça je peux fermer l'explorateur Voilà les logos Sketchup est apparu là C'est un raccourci Là aussi Alors ça c'est d'autres petits logos Qui vous serviront pas Que l'on peut supprimer Pour l'instant J'ai mon sketchup Je peux le lancer J'accepte Continuer Commencer Je sélectionne un modèle On va mettre Modèle de base Mettre Commencer Et voilà Donc le sketchup Il fonctionne Et c'est terminé Alors on va vérifier Dans l'explorateur Puisque je l'avais mis Dans D2.programme On va regarder S'il y a mon dossier sketchup Voilà j'ai mon dossier sketchup Et dedans Il s'est installé Et voilà C'est terminé A vous de jouer